BMW s'est forgé une solide réputation dans le domaine des véhicules hybrides à mi-chemin entre plusieurs segments. Le X6 a ouvert la voie en 2008, suivi par la série 5 GT. Malgré le succès relatif de cette dernière, BMW lance la série 3 Grand Tourismo, à la fois Berlin, Monospace et Brake. Avec ses 4,82 m, elle est presque aussi longue que la série 5. Comparé à la série 3, la GT profite d'une peau plus massive, d'un profil au faux air de coupé et s'offre quelques spécificités aérodynamiques, comme ses ouïes derrière les passages de roues avant. Le poste de conduite est identique aux séries 3, l'intérêt est ailleurs, aux places arrière. L'empattement en hausse de 11 cm comparé au Brake permet aux passagers de profiter d'une longueur aux jambes accrue de 7 cm. Une vraie limousine pourvue qui plus est d'une grande soute. Malin et moyenne en finance, le coffre peut s'ouvrir d'un simple balancement de pied. Avec 521 litres de volume, la GT distance encore le Brake. Grâce à deux tirettes, la banquette en trois parties tombe sans effort. Dernière astuce digne d'un Monospace, le rangement sous le plancher de coffre peut dissimuler la plage arrière. Notre série 3 GT reçoit le plus petit des deux diesels au catalogue. Il développe 147 chevaux. L'agrément général du bloc est correct et son appétit raisonnable malgré un embonpoint de 150 kg comparé à la berline. Reste que la série 3 GT est moins dynamique et agile, le bloc manque parfois de peps. Pour retrouver des sensations, mieux vaut miser sur la 20D, 40 chevaux plus puissante ou ne plus décocher le mode sport de l'excellente boîte automatique à 8 rapports. Au global, la série 3 GT est fidèle à son profil, confortable et agréable à vivre. La série 3 GT, familiale chic et originale, propose quatre finitions mais se contente de peu d'options. Une manière de renforcer son attractivité car vous vous en doutez, elle n'est pas donnée. La mise de départ est fixée à 36 450 euros et 41 950 euros avec notre finition moderne pourvue d'office de la clim'automatique et d'un toit ouvrant. Comparé au break série 3, le surcoût est de 3000 euros. En réalité, à équipement ajusté, le delta entre les deux modèles se limite à quelques centaines d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada